Voilà, en même temps j'appuie sur le bouton pour l'enregistrement, en même temps que je parle, Patissons, Gontran, secrétaire, trésorière, chauffeur, j'aime bien parce qu'elle me l'a dit au début, femme à tout faire. Ben oui, il faut bien quelqu'un comme ça, je suis là. Je suis là pour seconder Valérie. Et la présidente Valérie Griffon que vous avez à l'image, qui a le même âge que nous. Voilà, on a dit tout à l'heure. Mais par contre, je peux apporter une petite précision, c'est que Serge est également chef de chœur à Roquebrune. Et que l'association de Roquebrune chante pour tous les concerts avec nous. Donc je tenais quand même à... On regroupe des chorales en fait. Oui, c'est ce que j'ai vu, mais ce que je disais tout à l'heure, vous êtes tous interchangeables. Vous êtes dans des associations de chant, dans des chorales. Oui, mais en fin de compte, ça vous fait un paquet de répétitions. Pour Serge, oui, parce que c'est deux par semaine. Pour nous, on a eu une répétition le lundi pour la partie classique et le mardi pour la partie variété. Et donc, s'il y a des personnes qui veulent vous rejoindre, alors les répétitions, c'est quand dans l'année ? Parce que là, je suppose que c'est la fin de l'année. Alors, c'est tous les lundis soir. D'accord, le lundi soir. À partir de 19h45, la salle 93 à Beaux-Soleil, c'est juste derrière la poste. Et le mardi soir, à partir de 19h30 jusqu'à 21h30. Toujours au même endroit. Toujours au même endroit. D'accord. De septembre jusqu'à juin. Voilà, j'allais dire. De septembre à juin. Oui, septembre à peu près jusqu'à fin juin. Et vous acceptez les débutants ? Oui. Tout le monde ? D'accord. Oui. Ok. Vous manquez de quoi d'hommes ? Tu t'intéresses, Nono ? On manque de tout. Oui, parce que souvent, ce sont les voix d'hommes. Les hommes, les voix d'hommes, souvent, dans les corolles, malheureusement. Et des gens sympas qui s'intègrent. D'accord. Virginie, il n'y a pas de souci. Alors, on ne vous a rien dit au début de l'émission, mais autour de la table, on a Virginie qui fait partie de chroniqueuse. Mais moi, je le sais, elle n'a pas osé le dire. C'est une très, très grande chanteuse de gospel. Elle a fait partie d'une troupe de gospel. Voilà. Et voilà. Donc, Virginie, c'est très bien chanté. Elle a chanté, si je ne me trompe pas, avec Carole Frédéric, c'est ça ? Alors, oui. Je ne dis pas de bêtises. Tu as vu, je me rappelle. Je suis caché derrière l'écran, je sais. On est dans ce studio, on est en configuration cachée. Non, moi, tu as raison, Jean-Luc et Jean Manson. Et Jean Manson, oui. Elle a fait partie des chœurs de Jean Manson et de Carole Frédéric. Donc, je sais que c'est une très bonne chanteuse. Bienvenue à la Cantarella. Voilà. Ils veulent la récupérer, mais on s'en sait. Ah bah oui, on entend bonne chanteuse. En tout cas, moi, je ne vous la donne pas le lundi, ça, c'est sûr. Bon, bah, le mardi. Le mardi. Le mardi de la garde. Écoutez, ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup à vous. Les filles ont un petit truc à nous dire. On relance la musique, on prend les photos en antenne, on boit un petit coup. Voilà, et puis on s'approchera tout doucement des 20 heures. C'est Virginie qui veut nous dire quelque chose. Oui, pas de problème. Je commence maintenant, Jean-Luc ? Oui, vas-y. Alors, c'est rigolo parce que sur la vidéo, on te voit d'un coup apparaître, tu sais, puis disparaître. Parce que tu pars dans le champ de la caméra. Je ne fais qu'un mètre cinquante-quatre en même temps. Non, non, je voulais faire juste une petite... Ah bah oui, pas les bras levés, non plus. Vas-y. Non, non, c'était juste une petite introduction. C'était de quoi parler avec ses voisins à table. Parce que c'est vrai que des fois, on ne sait pas trop parler. On est dans un mariage, on a des amis autour de soi, de la famille qu'on ne connaît pas. Donc, on est un petit peu perdu. Donc, c'était juste histoire de finir doucement. Donc, les conversations. Donc, à qui parler à table ? Donc, pour partager notre conversation de manière égale entre nos voisins de droite et de gauche. Il ne faut pas oublier. Donc, il faut un petit peu balayer tout le monde. Parlez comment quand vous parlez à quelqu'un ? Incliner uniquement la tête et dans sa direction et non les épaules. Attention. Qu'est-ce qu'il vous prend ce soir de changer de voie ? Oui, parce que c'est les règles de bien-serre. Ah, d'accord. Alors, tu vois, bon, ce n'est pas trop mon style, mais bon, pourquoi pas. Elle n'avait pas reconnu ta voix. Non, elle n'avait pas reconnu ma voix, c'est pour ça. Donc, il faut uniquement bouger la tête dans la direction et non les épaules pour ne pas tourner le dos à votre autre voisin. Les hommes n'ont pas que le devoir de servir le vin de leur voisine, mais également de leur faire la conversation. Eh oui, parce que, mais en fait, en même temps, on est tellement bavarde que je ne sais pas si... On n'en a pas vraiment besoin. Et allez, on va finir brièvement. On ne vous adresse pas la parole. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces gars-là ? Parce que c'est vrai que ça arrive. Enfin, moi, ça m'est arrivé dans un mariage. On sort son portable. Ah, oh, pas bête. Oui, sortir le portable. Oui, mais non, ça, ce n'est pas les règles de bien-séance. Donc, si vos voisins ne vous adressent pas la parole, dites-vous que ce ne sont pas des gens éduqués. Donc, il faut profiter justement de ce laps de temps pour réfléchir au planning de votre semaine. Si vous ne savez pas quoi faire, après tout, évitez d'afficher votre ennui. Mais si la situation s'éternise et devient difficile avec le sourire, n'hésitez pas à en demander la raison à vos voisins de table. Pourquoi pas, après tout, dire, bah, tiens, comment ça c'est que tu ne me parles pas ? Ah, t'aimais ? Ah, bah, t'aimais. C'est loupé. Et au moins, la confusion, eh bien, elle peut dévertir. Je veux dire, on ne sait pas ce que votre voisin va vous dire. Ne coupez pas la parole à l'un de vos voisins, sauf en cas de grossièreté ou de vulgarité de sa part. Et si vos voisins vous font rire, ce qui, hélas, est assez rare, évitez les barrissements ou les hennissements trop sonneurs. Voilà, c'est un petit encard. Tu nous as fait un petit compte. Voilà, c'est bien compris. Alors, je te remercie, Virginie. Juste un petit message à Lou, dit le mari qui est sur le chat. Lou, je ne te fais pas la gueule ce soir, ne crois pas ça. C'est que ce soir, il y a des choses qui ne marchent pas, dont le clavier. À mon avis, il faut changer les piles du clavier. Mais bon, c'est tombé en panne maintenant. D'ailleurs, c'est peut-être l'association Cantarella qui, tout à l'heure, la présidente se posait la question si c'était elle qui me faisait... On a dû couper la vidéo aussi. Non, non, ce n'est pas vous. C'est qu'en fin de compte, on teste des nouveaux trucs et puis des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Voilà, c'est ça le direct. Avant de se quitter avec vous, Valérie, Patricia et Serge, votre prochain spectacle que vous avez en préparation, qu'on sache quand même la date. Vous avez quelque chose en préparation, non ? Non, pas pour le moment, mais par contre, on prévoit un voyage à l'automne 2019 en Palousie. Ah, c'est loin. Et là, oui, un voyage de chant. Oui, on a fait un concert en Italie. Une tournée, c'est ça ? On exporte souvent nos concerts comme ça à l'étranger, l'Italie, là, ça sera l'espace. C'est génial, hein ? On a fait un concert à Barcelone, déjà. Mais vous partez plusieurs jours en vacances, comment ça se passe ? On essaye d'allier le plaisir et le plaisir. C'est génial. On chante et puis on profite aussi du lieu. Après, vous devez vous faire sacrifier ça le soir. Et vous vous échangez avec d'autres chorales ? Oui, c'est arrivé. C'est ça qui est sympa. En Suisse, on a échangé. On est allé en Suisse, on a chanté avec eux. Et les Suisses sont venus chanter avec nous à notre concert de fin d'année. Et alors, on avait également chanté avec les Chérubins. Je pense à ça parce que la partie gospel, on avait chanté avec les Chérubins qui étaient la chorale de Nicole Croisi, qui est enregistrée avec Nicole Croisi. Ils sont venus sur Beau Soleil et on a chanté avec eux. On a fini, bien sûr, avec le Happy Day qui était... C'est beau, ça. C'est intéressant. En plus de différents pays, culturellement, c'est super sympa. Alors, à la rentrée, les Cantarelas, si vous voulez, parce que vous savez, quand j'ai quelqu'un qui passe à la radio, je garde tous les documents, puis je les refeuillette, on vous recevra. Et vous savez que dans notre studio, on peut chanter en direct. C'est-à-dire qu'on est équipé, on a les micros, on a tout ce qu'il faut pour vous faire passer en direct. Et on a eu l'association Sourire et Mélodie qui était venue, qui avait chanté en direct. Et donc, après, la qualité de son, ce n'est pas celle que vous avez à la chorale, les gens n'entendent. Mais c'est quand même une très, très bonne qualité à l'écoute. Et donc, on vous invitera pour venir le faire. Avec grand plaisir. Donc ça, moi, Valérie, j'essaie de coordonner, j'ai tout ce qu'il faut. On se suit sur Facebook et donc, vous serez invité pour venir chanter en direct à la radio. On va dire que ce sera avant décembre. Oui, avec plaisir. De toute façon, notre prochain concert, ce sera pour Noël, puisqu'on fait toujours le concert de Noël. Valérie, donc, il faudra me recontacter. Alors, en fin de compte, on va le faire dans ce sens-là. Vous me recontacterez juste avant, quelques temps avant. Comme ça, on fera l'émission pour le présenter et en même temps, on vous fera un direct. Avec plaisir. Voilà, les filles, on se fait un petit peu de musique. Comme ça, on va les libérer. Et puis, après, nous, on finira tout à l'heure, juste après. Tous les lundis, retrouvez toute l'équipe des animateurs de Fréquences Méditerranée. Merci.